Est-ce que tu veux voir une série qui te donne envie de te dépasser ? Une série qui te donne la force de tout combattre ? Une série qui te montre des gens hyper musclés, sexy, sportifs, qui sont capables de tout ? Alors regarde 100% physique ! Bonjour à tous, alors aujourd'hui on parle de la série coréenne 100% physique, la saison 2. La première saison était exceptionnelle, je me suis avalé cette saison en quelques heures sans m'arrêter, j'étais fou, je me suis dit après cette série je vais foncer à la salle de sport. D'ailleurs j'ai repris la salle de sport mais en fait je ne l'ai pas fait. Mais pour la saison 2 je me suis dit je vais m'entraîner pour la saison 3. Non je rigole, mais en tout cas c'est super bien. Alors je vous explique un petit peu le concept de cette série sportive. On a 100 sportifs de tous bords. On a des sportifs qui sont liés à l'athlétisme, à la natation, on a des crossfiteurs, on a des pompiers, une danseuse. On a vraiment toutes sortes de sports qui sont représentés. Un sumo, tout ce que vous voulez. Et l'idée, l'idée de la série c'est parmi ces 100 là on doit trouver le sportif idéal, celui qui est le meilleur dans tous les domaines. Et pour ça en fait ils vont avoir plusieurs épreuves où ils vont devoir se démarquer les uns des autres et où les qualités d'un sportif vont se retrouver. Donc on imagine qu'il va falloir de la force, de l'endurance, de la stratégie, de l'intelligence, d'autres qualités, de l'équilibre, etc. Enfin il y a plein de choses qui sont liées au sport et en fait on peut retrouver plein de domaines différents. Et chacun a une morphologie différente et des capacités différentes en fonction du sport qu'il fait. Et là on a vraiment tous les corps possibles et imaginables. On a ceux qui sont minces, fins mais qui sont endurants. On a ceux qui sont forts, qui sont très forts mais qui n'ont aucune endurance. On a vraiment toutes sortes de morphologies. C'est vraiment génial. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Il y a des femmes qui sont magnifiques, qui sont très puissantes. Il y a vraiment de tout. C'est incroyable. On pourrait avoir peur que les femmes soient désavantagées. Mais franchement elles sont traitées à l'égal des hommes dans cette série. Et honnêtement elles ne sont pas du tout protégées en quelque sorte. Quand je dis ça, on ne les avantage pas du tout. Souvent d'ailleurs elles sont malheureusement mis à l'écart quand les hommes choisissent les équipes. Souvent ce n'est pas elles qui vont être choisies comme chef d'équipe. Ce qui est parfois dommage. Je pense que ça aurait été intéressant d'avoir une femme qui est chef d'équipe. On va avoir également, mais parfois on va avoir des surprises. On va avoir à un moment une femme qui va confronter un homme sur une épreuve de force. On se dit mais elle est sérieuse. Et elle gagne. La fille est trop forte. Et des fois on a des petits bouts de femmes qui sont hyper puissantes. Et qui s'affrontent comme des barbares. C'est impressionnant. Sans aucune pitié. Franchement c'est assez génial. Et surprenant. Et donc il y a ce respect là aussi. On n'est pas dans un truc où on cherche à faire plaisir, etc. C'est que le meilleur gagne. Les hommes affrontent les femmes comme si c'était des hommes. Enfin moi j'ai trouvé ce côté intéressant. Après on pourra toujours trouver des choses à redire sur le fond. Mais moi je trouve que c'est assez cohérent. Il y a quand même un respect pour ces sportives. Et je trouve que c'est assez cool. Mais parfois je pense que si on avait commencé par certaines épreuves par exemple d'équilibre. Les femmes auraient été plus avantagées que les hommes. Puisque souvent c'est des sportives par exemple. Enfin il y en a une qui est nageuse. Il y a très peu de personnes qui font de la natation dans les sportifs qui sont là. La nageuse elle elle est super fort dans son domaine. Mais il n'y a aucune épreuve dans l'eau en fait. Donc c'est dommage. Elle n'est pas avantagée. Alors que si ça se trouve elle aurait fumé tout le monde. On va avoir une danseuse. C'est les épreuves d'équilibre qui l'aurait avantagée. Mais il n'y a pas d'épreuve d'équilibre. C'est surtout des épreuves de force ou d'endurance. Donc je pense que sur ça il y a peut-être des choses à revoir. Peut-être qu'il faudrait pour la troisième saison en tout cas. Réfléchir à surprendre un petit peu plus l'auditoire. Sur le style d'épreuve qu'on aurait. Même si quand même c'est cool. Il y a des épreuves de stratégie où elles peuvent se démarquer évidemment. Mais sur les épreuves de force évidemment qu'elles ne vont pas se démarquer autant. Même s'il y en a qui vont gagner quand même et surprendre tout le monde. Mais dans l'ensemble on se doute à peu près que c'est des hommes qui vont arriver au bout. Et c'est un peu dommage. Je pense que si on avait mis les épreuves dans un certain ordre. Et qu'on avait mis des épreuves un petit peu différentes. Je ne sais pas. Des épreuves de ski, n'importe quoi. Bon il n'y a pas ça évidemment. Mais on aurait pu mettre des épreuves qui soient plus féminines. Qui soient plus surprenantes à ce niveau là. Il y a une championne de handball. Je ne suis pas convaincu que si on avait fait une épreuve de handball. Les hommes auraient gagné. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ils se respectent tous en fonction du sport qu'ils font. On a même des boxeurs, des champions de MMA, etc. Et là, l'idée c'est de départager tous ces gens. Et pour ça, ils vont commencer par une épreuve de course à pied. Ils vont courir à 100 sur 100 machines. Et ils vont devoir faire un peu d'endurance. Et c'est celui qui arrive à faire le meilleur temps. Qui va se démarquer un peu des autres. Ils vont être classés comme ça. De 1 à 100. Et ceux qui sont dans les premiers vont pouvoir décider Qui ils vont affronter pour la deuxième épreuve. Et la deuxième épreuve, ce sera celui qui arrive à tenir le ballon le plus longtemps. Ou en tout cas, au bout de 3 minutes, c'est lui qui doit posséder le ballon. Et là, on va avoir des combats mais acharnés. Des bagarres, des gens qui s'enfuient pour éviter des gens plus forts. Des sportifs qui arrivent à... Qui se battent. On va avoir toutes sortes de confrontations Dans le but de gagner cet affrontement Pour pouvoir avancer dans le jeu. Comment font ces gens pour avoir des corps pareils ? C'est incroyable. Ils sont tous... Ils ont tous des corps extraordinaires. Donc on se retrouve avec 100 personnes Qui ont pour objectif de remporter 300 millions de won. Alors je ne sais pas du tout combien ça fait en euros. Mais c'est beaucoup d'argent. Et alors, là, moi je me suis arrêté à l'épisode 4 Parce que pour l'instant, le 5 n'était pas encore sorti. Du coup, je me suis mis à fond là-dedans. Et le dernier épisode, c'est l'affrontement De plusieurs équipes de 5 personnes dans un labyrinthe. Et là, en fait, c'est de la stratégie. Il faut réfléchir. Il faut voir qui c'est qui va agir le plus vite. Qui sait quelle est la meilleure solution. En gros, l'idée, c'est qu'ils ont des sacs au milieu du labyrinthe. Et ils vont devoir aller dans 3 endroits différents Pour jeter des sacs dans des bennes. Ou si leur équipe est rouge, dans des bennes rouges. Ou si leur équipe est bleue, dans des bennes bleues. Et ceux qui arrivent à le plus remplir les bennes Et à posséder le plus de zones dans le labyrinthe. C'est l'équipe qui va gagner. Et alors là, on a plein de stratégies différentes. Il y en a qui se décident d'essayer de répartir Toutes les 5 sur les 3 zones. Il y en a qui décident de remplir que 2 zones. Il y en a qui... Enfin voilà, il y a plein de solutions. Alors moi, chacun de nous a ses propres idées. Par exemple, moi j'aurais attaqué une seule zone au départ. En la remplissant comme un des malades. Pour être sûr de ne pas la perdre. Et puis ensuite, j'aurais attaqué la deuxième. Pour rattraper le retard si l'autre équipe avait attaqué la deuxième. Mais voilà, des petites idées comme ça. De choses à faire. Pendant, on regarde les stratégies même. Par exemple, moi je me suis mis à chaque fois dans la position de celui. Comment je ferais si j'étais dans cette situation pour gagner ? Alors que je ne suis pas du tout... Je me serais fait défoncer dès la première épreuve. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est génial. C'est super intéressant. Il y a beaucoup de respect entre les sportifs. Il y a beaucoup d'orgueil. Il y a beaucoup de compétition. Et parfois, il y a de l'humilité. C'est vraiment génial. Ça vaut le coup, franchement, de regarder cette série. C'est super intéressant. Je voulais vous en parler parce que je trouve que ça change un petit peu des séries habituelles. Là, c'est vraiment captivant. On est dans un autre délire. Et puis, les épreuves sont assez intrigantes. Surprenantes. On ne sait pas trop ce qui nous attend. On se demande qui va gagner. Par exemple, il y a une chose qui m'a marqué. C'est que je me suis dit qu'il y avait un sumo. C'était si la première épreuve avait été une épreuve de force, à mon avis, le sumo aurait été avantagé. Mais comme on commence par une épreuve d'endurance, il a perdu direct, le pauvre. Donc voilà, on a un peu... Et puis, on repère, en fonction des sports que font les gens, ceux qui sont le plus capables de s'étendre sur d'autres domaines. Par exemple, les crossfitters, on s'aperçoit qu'ils sont vraiment forts. On s'aperçoit aussi que quelqu'un qui est culturiste, par exemple, il a tendance à avoir moins d'endurance. Il a beaucoup de force, mais pas assez d'endurance. Et puis, on a ceux qui ont les deux. Qui ont des sports où ils sont vraiment et très forts physiquement et endurants. On a une nageuse. Est-ce qu'elle est à l'aise sur l'athlétisme ? Pas forcément. On va avoir... On va avoir certains qui vont être dans l'équipe. La danseuse, par exemple, elle n'est pas très, très... Elle est très agile, mais elle n'est pas du tout endurante. Enfin voilà, on a plein de choses comme ça qui nous intriguent. Et puis, on essaie de voir qui c'est qui pourrait gagner. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite pour voir qui va gagner la deuxième saison. Et j'espère qu'ils vont continuer comme ça, parce que c'est vraiment une série intéressante. Mais dans le fond, c'est quand même assez cool. On met en avant tous les sportifs, tous les styles de sport. Et on montre un petit peu les qualités et les faiblesses de chacun d'eux. Et je trouve que c'est vraiment... Ça en vaut la peine. Voilà. Si vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une bonne soirée.